Messieurs Mitterrand et Chirac, autrement dit, le président de la République et le Premier ministre se sont entretenus ce matin avant le Conseil des ministres du débat qui aura lieu demain entre les deux candidats restant face à face au second tour. Leur conversation a duré près de trois quarts d'heure. Quant au Conseil lui-même, il a été trois fois plus court. Et comme d'habitude maintenant, chacun a observé l'autre de part et d'autre de la table. Roland Sicard. Dernier claquement de portière, dernier sourire un peu crispé, les ingrédients classiques pour ce qui était peut-être l'ultime Conseil des ministres de la cohabitation. Un conseil expédié en un quart d'heure. Jacques Chirac et François Mitterrand se réservent sans doute pour le débat télévisé de demain. Le face-à-face d'aujourd'hui n'était qu'un round d'observation entre puncheurs qui se connaissent bien. Monsieur Pasqua, comment s'est passé le face-à-face Mitterrand-Chirac ? Quelle face-à-face ? Au Conseil des ministres ? Oui, comme d'habitude. Lequel, celui-là ? Oui. Comme tous les autres. Pas de main d'œil ? Non, 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 comme tous les autres. Et vous voyez, il fait un temps superbe. La caractéristique, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il est vrai que c'est le dernier Conseil. Rien ne s'est passé pendant le Conseil. Il est vrai que François Mitterrand et Jacques Chirac s'étaient tout dit avant de rejoindre les ministres. Un duel entre le président de la République et le Premier ministre, ça se prépare sans témoin. C'est bien parti. Il est quand même une information, il fait beau à Paris.